On a fait une belle course d'équipe, la semaine dernière on a fait une nouvelle course d'équipe et là aujourd'hui on a bien couru et c'est important, on a retrouvé des bons automatismes, on a su être patient en début de course et puis quand il a fallu durcir la course on l'a durci, ça fait plaisir parce que le mois de juillet on a tous fait notre stage en montagne, on a tous été sérieux et on voit qu'on est dans l'allure. Même après 3 semaines sans course donc c'est bien pour la suite. Non ce n'était pas prévu, on avait consigne d'attendre un petit peu de la course et après surtout de pouvoir regrouper et c'est ce qu'on a fait. C'est bien, c'est important d'être représenté à l'avant comme ça, ça met une bonne dynamique dans le groupe. Franck a attaqué et c'est Clément Koreski qui a fait l'effort et c'était un peu lui l'homme à surveiller. Dès qu'il a repris Franck je savais qu'il fallait contrer, moi je ne comptais pas partir si tôt mais c'était là ou jamais. Il s'est mis à bloc pour revenir sur Franck et du coup j'en ai profité pour repartir. C'était long deux tours quand même. Le dernier tour il a été un peu difficile mais bon quand on gagne on est bien récompensé quand même. J'aurais aimé vraiment pouvoir être à la lutte avec lui dans le dernier tour et vraiment que ça se fasse vraiment vraiment qu'à la pédale et uniquement à la pédale. Or là ça s'est un peu fait tactiquement mais comme j'ai dit, sur le podium ça fait partie du jeu et tactiquement c'est très important et je trouve ça vraiment une belle leçon on va dire de mettre bas de cette manière là. C'est sûr ça va vite, il n'était pas du tout inabordable mais c'est sûr je pense qu'en étant honnête et sans prétention, en restant dans les roues comme il a fait, je pense que c'est moi plutôt qui lui met le vélo au final. Ça aussi ça fait partie du jeu de rester dans les roues et d'attendre le final mais bon, je trouve qu'il a un peu couru pour faire en étant très franc, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il a couru pour faire deuxième, moi je courais pour gagner donc j'ai tout mis jusqu'au bout. Je fais trois mais sans rancune parce que j'ai tout mis pour gagner, ça n'a pas marché. Voilà, félicitations Veranda et j'espère faire mieux.